Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Edge of Empires Online pour une petite présentation d'un booster pack, le Hall des Escarmouches. Vous pourrez l'acheter aux 450 points impériaux comme les autres au niveau du marché. Alors qu'est-ce qu'il ajoute le Hall des Escarmouches ? Tout simplement, il faut aller à Chypre pour y avoir accès. On est déjà à Chypre. Et à Chypre, vous avez un nouveau bâtiment ici. Je dis nouveau parce qu'il n'existait pas à la sortie du jeu. Donc dans ce bâtiment, vous allez pouvoir faire des escarmouches qui est un mode connu des anciens Edge of. Et il va y avoir des quêtes. Donc à l'origine, quand vous l'achetez, vous allez venir ici et il va vous proposer de battre chaque IA. Parce que l'IA a des comportements prédéfinis. Donc il va vous proposer de battre chaque comportement de l'IA pour gagner un conseiller épique. Ce qui peut être intéressant quand vous commencez et que vous n'avez pas trop de conseiller. Une fois ceci fait, la quête vous demandera d'avoir 10 victoires. En difficulté au moins normale. Une fois que c'est fait, vous allez débloquer des quêtes journalières. Qui vont vous demander de battre 10 adversaires à chaque fois. Alors celui-là, c'est juste vainquer 10 adversaires en escarmouche. Alors moi, c'est la version niveau 40 que vous voyez. Donc elle me rapporte des points d'alliance en plus des coffres et des pièces d'or. Mais il y a aussi une version avant le 40 pour ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Qui ne rapporte du coup pas de points d'alliance. Vous avez une deuxième étape. Qui consiste à battre 10 adversaires en difficulté féroce. Ou plus fort. Et une dernière, les adversaires en inarrêtable. Pareil, 10 victoires. Sachant que si vous en battez 10 en inarrêtable, ça validera aussi en féroce, vu que c'est en dessous. Et aussi en normal, vu que c'est la difficulté d'en dessous. Donc techniquement, si vous en battez 10 en inarrêtable, vous gagnez tout ça. Plus tout ça. Plus tout ça. Répétable toutes les 12 heures. Ce qui permet de gagner énormément de points d'alliance. Et une quête globale. Où je dois en vaincre 100. Ce qui me donnera une petite construction dans ma capitale et des pièces d'or. Vous avez aussi une quête qui consiste à les battre dans chaque type de victoire. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Et sur chaque type de carte. Vous avez en fait pas mal de petites quêtes comme ça, pour débloquer des petites statues dans votre capitale. Ou des petites récompenses. Donc quand vous voulez faire une partie d'escarmouche et que vous avez le booster, il suffit de cliquer sur ce bâtiment. Tout comme la crête. Et vous arrivez à cette fenêtre. Alors déjà, première chose qu'on remarque, oui, on peut aller jusqu'à du 4 contre 4. Et bien sûr, je peux ajouter, là, une IA parce que je ne suis groupé avec personne. Mais si j'étais groupé avec quelqu'un, je pourrais ajouter d'autres joueurs. Ce n'est pas un mode forcément solo. En face, par contre, vous ne pouvez mettre que de l'IA. Au niveau des réglages, vous avez la carte. Vous pouvez mettre aléatoire. Vous avez accès à la plupart des cartes du jeu. D'ailleurs, si vous avez joué aux anciens jobs, vous en reconnaîtrez la plupart. Comme Forêt Noire, par exemple. La taille de la carte. Les ressources présentes sur la carte. Les ressources de départ des joueurs. L'âge maximal, de 2 à 4. Les conditions de victoire. Conquête, vous devez détruire tous les forums et unités ennemies. En standard, vous devez détruire juste les forums ennemis et ils ont perdu. En merveille, vous devez être le premier à construire la merveille pour gagner. Donc assez classique. Bien sûr, en bidouillant tout ceci, ça modifie la récompense que vous obtiendrez à la fin de la mission. Bien sûr, ça la modifie aussi quand vous bidouillez la difficulté de l'ennemi. Potentiellement, la difficulté de vos alliés. Et le nombre. Si je me mets à 4 inarrêtables contre 1 faible, je ne vais rien gagner. Si je me mets tout seul contre 4 inarrêtables, c'est strike niveau récompense. Par contre, c'est très très dur. Et dernier réglage. Avant dernier réglage, vous pouvez mettre n'importe quel peuple. Peu importe que vous le possiediez ou non, pour l'IA. Et vous pouvez préconfigurer une IA. Il y a Ulysse, qui va privilégier les attaques équilibrées. Le roi Narmée, qui va privilégier les cavaleries fortes et les unités militaires flamboyantes. Le doyen du village, qui va préférer construire une base très défendue avec plein de châteaux et de tout. Darius, qui va privilégier une armée à distance. Le roi Minos, qui va aimer les armées importantes et les unités de siège. Batochipip, qui va faire de la marine. Si la carte ne possède pas d'eau, il va faire une armée équilibrée. Le roi Agamemnon, qui aime les grosses percées d'infanterie. Et le général Aapitep, qui lui adore les prêtres. Ou une technique aléatoire, si vous voulez vous garder la surprise. Donc bien sûr, si vous voulez essayer de rendre ça vraiment facile, vous pouvez par exemple partir sur du foule prêtre et le maître grec. Ou partir sur du foule infanterie et le maître égyptien, qui est une infanterie assez faible. Ça c'est la petite astuce si vous voulez essayer d'être supérieur à l'adversaire dès le départ. Donc au niveau des récompenses, vous pouvez relancer autant de fois que vous voulez. Les escarmouches, vous pouvez en faire 50 dans la journée si ça vous amuse. Et en étant niveau 40, je gagne des points d'alliance, sinon vous n'en gagnez pas. C'est accessible à tout niveau. Dès le niveau 1, vous avez accès à Chypre et à l'escarmouche si vous avez débloqué le pack. Ce qui peut être intéressant, comme je disais, pour les conseillers. Mais aussi pour se faire un petit peu d'expérience si vous avez des difficultés avec des quêtes. Vous pouvez venir ici. La différence avec une mission normale, en fait, outre le fait de paramétrer votre adversaire, c'est que vous ne trouverez pas de coffre sur la carte. Les seuls coffres que vous obtiendrez sont ici dans les récompenses. Donc on peut voir que par défaut, sur le réglage, là, je ne gagne des coffres que de niveau 30. Il faudrait que j'augmente un petit peu la difficulté pour gagner des coffres de mon niveau. Ce que je ne vais pas faire, concrètement, je veux juste vous faire une petite démonstration de l'escarmouche. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser en standard. On va partir à un parfait, puissant de percée d'infanterie. C'est pas mal. Non, on va plutôt partir sur un qui a de la cavalerie. Alors, c'était lequel ? Voilà, la cavalerie. Et on va le mettre contre qui on pourrait jouer ? Je ne vais pas le mettre scandinave, je ne suis pas méchant quand même. Je pourrais le mettre celte aussi, pour rigoler. Ce qu'on ne va pas faire, quoique... Non, allez, on va lui laisser la cavalerie, on va le mettre perse. Il aura le choix. On va le mettre en standard. Moi, je suis babylonien. On va mettre par contre en standard. J'aurai juste à détruire son forum pour gagner, histoire que la partie ne soit pas trop longue. En carte, on va se mettre... Oasis. Et le reste, on va laisser H4, voilà. Donc, quand vous avez tout configuré, vous n'avez qu'à cliquer sur commencer. Et c'est parti, on va se retrouver en jeu. Alors, en commençant une partie, voilà. Vous n'avez que 3 villageois, et un éclaireur, et votre forum. Alors, en étant babylonien, moi j'ai aussi un char à bœuf, babylonien, cheaté. Hop. Donc, on part direct. Par contre, moi j'ai moins de bois. Comme j'ai déjà mon char. Donc, l'important, là, va être de trouver où il est. Alors, en 1 contre 1. Donc, j'explore un peu toute la map, mais il est forcément là. Ici. Hop, là, tu reviens. Du coup, là, on se dépêche de lancer notre économie. Alors, je ne suis pas un super joueur. Je le répète. Je ne vais pas vous montrer un gameplay extraordinaire. Je ne fais pas forcément les choses qu'il faut, dans le timing qu'il faut, dans l'ordre qu'il faut. J'essaie juste de m'amuser et de vous montrer un petit peu ce que c'est. Bon. On construit tranquillement nos villageois. On va en intercepter un. Après, on en mettra d'autres à la nourriture. J'aurais peut-être dû faire un char pour ceux qui sont au bois. Bon, ce n'est pas bien grave. Hop, les prochains, vous allez ici à la nourriture. Toi, direct, tu me poses une caserne. Et direct, après, tu enchaînes. Maison. Allez, encore un peu de bois. Voilà, ça arrive. Maison. Les péons, ils sortent tranquilles. Après, on va se faire une charrette. On n'a pas de bois. Allez, ramenez votre bois. Oh, on n'a toujours pas assez. Ah, son éclaireur, il m'a scouté. Moi aussi. Allez, on va envoyer une charrette ici. Avec trois villageois de plus. Avec trois villageois de plus, vous y allez. La caserne va être prête. Après, une charrette. Mince, je trouve pas assez de bois. Hop, la caserne sort directe du lancier. Autant que je peux en sortir. Allez. Hop. On n'a plus d'or. Derrière, on va sortir une nouvelle charrette. Avec des villageois. Allez. On s'ouvre la maison. Parfait. Hop. On s'ouvre la lancier de plus. Toi, tu vas me sortir deux maisons de plus. Hop. Un autre villageois sur l'or. Ok, regardons sa base. Il n'avait rien quand je suis passé. Nos lanciers sortent tranquillement. Hop. Nos villageois vont commencer à exploiter de l'or. J'aurais dû commencer plus tôt. Mes lanciers vont s'interrompre. Ah non. Je vais pouvoir continuer d'en sortir. Peut-être pas en boucle. Hop. Niveau maison, on est bon. Tu me lances l'H2 direct. Donc oui. Comme je joue babylonien. Si vous ne connaissez pas bien. Les babyloniens passent l'H2 en construisant le zigourat. Alors. Allez, on continue d'en sortir. On est l'H2. La moitié. Ok, sur l'or c'est pas mal. Allez, allez, allez. Il me faut encore de l'or. L'H2 va bientôt se terminer. Au niveau or, on est vraiment léger. Hop. Je vais sortir un péon de plus sur l'or. Parfait. Ici, tu améliores l'or. Ici, le bois. Hop. Allez, il me faut la régène. Toi, tu vas me construire. Deux maisons en plus. Tu poseras une écurie. Ici, il me faut l'amélioration. Oh non, c'est pas besoin. Allez. On sort des lanciers en plus. Encore. Donc, la régène va se finir. On va attendre d'avoir trois lancers de plus. On va commencer un petit peu à attaquer. En prévision, on va rechercher le ciseau. Et la ferme. Hop. On recherche la réduction de période d'entraînement. Pour pouvoir ressortir de l'unité. Alors, on va déjà les emmener. Son camp est là. On va les emmener ici. Dès que c'est fini, on passe les lanciers en champions. Toi, quand tu as fini ça, tu vas me reposer deux maisons. Derrière, tu vas aller me poser deux jardins pour commencer. Où vous êtes arrivé ? On avance. Allez, le mode champion va se finir. Juste à temps. Donc, s'il a déjà un peu de cavalerie, c'est parfait. Il n'y en a pas encore. D'accord. Allez, on attaque. Ah si. Il a des chars à foutre. Alors, oui. Ces unités-là, il ne les a pas construites. En fait, l'IA a des unités de base. Une ou deux, en fonction de la difficulté. Pour éviter les rushs, justement. Pour ne pas que vous ne le rasiez directement. Allez, d'ici, directement, le point de spawn. Là-bas. On sort du lancier. Point de spawn ici. On sort du lanceur. Et voilà. La partie va se gagner tranquillement. Oui, donc je l'ai quand même rushé. C'est pour éviter les rushs H1. Les rushs H1 avec un lancier. Ce genre de choses. Même si c'est quand même faisable. Le forum est détruit. Voilà. C'était le seul objectif de la mission. J'ai gagné. Donc quand vous avez fini. Comme pour la crête. Une quête s'est ajoutée dans votre journal. Au niveau de Chip. Vous n'avez qu'à cliquer sur retour à la cité. Et vous revenez voir celui-là qui est juste devant. Pour valider votre quête. Et toucher votre récompense. Et voilà. J'ai ma récompense. Donc on a fait le tour du mode escarmouche. Concrètement il y a moyen d'y passer énormément de temps. C'est la base de n'importe quel jeu de stratégie. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Pour une nouvelle présentation. Bye.